Nous ne voyons pas comment on va en sortir. Il y a tellement de secteurs qui s'intéressent à cette affaire. Et des fois, on sait si ces secteurs parlent vrai ou parlent faux. Alors là, c'est ça notre problème. Un militaire, s'il aime être occupé, je ne supporte pas la occupation. Je ne supporte pas la ministère. La ministère, peut-être dix ans, d'après le président lui-même, a eu à féliciter la ministère. Mais moi, non. Ne me demandez pas, moi, franc commun, descendant de Paul Romain, qui a signé la guerre de notre indépendance, d'aimer, être, de se sentir bien. Qu'est-ce que je regarde, c'est un uniforme, je me sens dégradé. Je me sens coupable de ne pas pouvoir récupérer mon... Il a dit, en face à la destruction du pays, est-ce qu'il y a quand même de l'espoir ? Et comment cet espoir pourra faire reconstruire ? On devra, on devra travailler à l'écoutif de ce pays. Moi, je suis disponible. Je n'ai pas besoin de n'y un goût de pays. Tout le temps, ça me sert à servir. Vous êtes aussi ingénieur ? Je suis aussi ingénieur, oui. Je suis aussi ingénieur. Avocat et autres. Même, 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 pas à penser que... Bon, c'est si nous voulons, il faut nous arriver plus loin. Et ceux qui veulent nous aider, parce que quand même... Il faut connaître que certains secteurs, certains pays, nous aident. Excusez-vous. Eh bien, bon. Ils auraient apprécié l'effort personnel que nous faisons. Il n'y a pas d'effort personnel. Même au niveau de la sécurité, parce que nous sommes des militaires diplômés et de vrais militaires préparatifs. Vous auriez pu aider. On a détruit notre armée pour nous mettre à genoux devant l'étranger. Non, non. Nous sommes aujourd'hui dans un événement triste, le 12 janvier. Très triste. Mais aussi, nous sommes à la veille d'autres événements. Les élections, faut-il poursuivre ? Faut-il recommencer ? Non, non. J'en ai de l'eau, c'est impur. Quelle est l'issue de cette élection ? Bon. L'issue idéale pour le pays. Quelle est l'issue ? Eh bien, nous devions aimer avoir des dirigeants honnêtes. Des dirigeants qui prennent l'initiative. Des dirigeants qui produisent. Des dirigeants qui produisent. Des dirigeants qui produisent. Merci.